Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Olen à Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage général et sentimental pour le mois de février 2023 pour le signe B. Allez, il me reste peu de 3. Allez, c'est pour qui là ? Je crois que c'est les béliers. Il me reste quoi ? Les béliers, les balances et les poissons. Et bien, ça sera vous, mes amis balance. Allez, on y va, mes amis balance. Je vais y arriver. Pardon, excusez-moi. Donc, mes amis balance, on va commencer bien évidemment, comme d'habitude, avec Monsieur Lejeu 32. Un tirage donc à 15 cartes, ça c'est ok. Votre sentimental, mes amis balance, se fera avec Monsieur L'Oracle des Miroirs. Un tirage du destin, donc un tirage à 13 cartes. Complément d'information pour votre sentimental avec Monsieur L'Oracle de la Sibyl, mes amis balance. Et on terminera, comme d'habitude avec Monsieur Papus, un tirage à 3 cartes également. Et qui lui, Monsieur Papus, nous parlera soit du général, soit du sentimental ou des deux. On verra bien ce que nous dira Monsieur Papus. Bon, alors j'espère déjà pour commencer que vous allez tous et toutes bien, mes amis balance. On va regarder tout de suite ce qui va se passer pour ce mois de février 2023 pour ce... Oui, voir ce qui va se passer, on va dire, dans l'ensemble pour ce général. Allez, hop, on y va. C'est parti, mon kiki, mes amis balance pour ce mois de février 2023. Bon, bah écoutez, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, on a le valet de carreau, qui est le cavalier de carreau. Enfin, le cavalier qui monte sur son cheval pour vous apporter des bonnes nouvelles. Mais suite à ces nouvelles, vous allez devoir vous déplacer. Alors, ces petits déplacements avec le huit de carreau, déplacer pourquoi ? Peut-être dans tout ce qui est dans le domaine médical ou dans le domaine juridique. Bon, et suite à ça, parce que je vois qu'il y a un set de cœur, yes. Le set de cœur, c'est un nouveau départ. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Si vous êtes en procédure, mes amis balance, concernant une situation, peu importe dans n'importe quel domaine de procédure. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir réaliser vos projets. Alors, peut-être que pour certains et certaines balances, vous avez des projets en tête. Peu importe le projet, vous mettez votre propre projet et votre propre sujet concernant cette coupe et concernant ce 10 de cœur, qui est la carte des projets. Donc, on nous parle bien que vous allez vous déplacer. Il y aura des petits allers-venus. Alors, c'est vrai que le huit de carreau, ce n'est pas très loin de chez vous. Alors, ça peut être le banquier, ça peut être le notaire, ça peut être tout ce qui est d'ordre juridique. Mais en tous les cas, suite à ces bonnes nouvelles, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. On avait ce set de cœur juste derrière. Bon, écoutez, ça commence plutôt pas mal. Très jolie coupe, mes amis balance. Allez, on y go. Alors, 15 cartes, comme d'habitude. 3 au milieu, 6 en haut, 6 en bas. Comme ça, c'est compliqué. C'est le tirage de 15 cartes. Il se fait comme ça. Allez, c'est parti. Hop. Que je puisse bien les placer. On va regarder après le dos de deck. Alors là, vous les voyez. Yes, yes. Hop, hop, hop. On est plutôt pas mal. Allez, je décale un petit peu. Je puisse bien toutes les voir quand même. On est bon, là. Yes. Cool. Allez, hop, hop, hop. Allez, go. D'autres decks. On a quoi ? On a l'as de cœur. Alors, comme je vous disais, peut-être que vous avez ce besoin, peut-être, de se déplacer, comme je disais, avec ce 8 de carreau, des petits allers-venus, peut-être, concernant tout ce qui est dans le domaine immobilier. Donc, peut-être que, justement, vous faites des visites dans tout ce qui est pour l'achat ou la vente d'un bien. Mais là, si c'est pour un achat, vous faites des visites concernant... Ben, on parle de vous. Mais c'est vrai que cet as de cœur peut nous parler de tout ce qui est d'ordre, donc, immobilier, mais tout ce qui est d'ordre, on va dire, la famille, le couple, etc. Juste derrière, on a un roi de trêve, donc on parle de vous, mon consultant, ma consultante, amie balance. Ça peut... On retrouve ce déplacement, là, ce 8 de carreau. Donc, ça, ça peut nous représenter... Enfin, vous représentez vous, mon consultant, ma consultante, mais ça peut représenter votre futur partenaire masculin ou féminin, ou votre mari, votre femme, là, avec qui vous êtes actuellement, et même pour toujours, pour celles et ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont en couple. Donc, là, on a vraiment quelque chose de positif dans tout ce qui est dans le domaine immobilier ou dans le domaine de la famille, et tout simplement dans le couple, puisque l'as de cœur, c'est aussi la carte du foyer, du couple, donc tout va bien. Et là, on nous parle de petits déplacements, de quelque chose d'inattendu concernant une somme d'argent, et on retrouve ce roi de pique, et vous repartez sur d'une bonne base. Donc, il y a des bonnes nouvelles, ça peut être un prêt immobilier, l'achat, la vente d'un bien, et vous repartez sur de bonnes bases. Donc, là, il y a vraiment quelque chose de positif. Donc, tout ce qui est dans le domaine immobilier, et aussi dans le domaine peut-être d'un héritage aussi, parce qu'on a quand même la famille, cette s de cœur peut nous parler de tout ce qui est héritage avec ce 10 de trèfle. Allez, on y va. On va voir si... Waouh, on retrouve ce... Oh, mais c'est cool. Bon, là, vous avez vraiment trois jolies cartes, surtout ce roi de cœur, ce valet de carreau qu'on retrouve, on l'avait vu à la coupe, et surtout, c'est certifié avec ce 7 de pique, c'est la carte de la certitude. Donc, là, si c'est dans le domaine sentimental, vous pouvez faire peut-être... Vous allez faire une rencontre, en tous les cas, si vous êtes célibataire à mi-balance, d'un homme ou d'une femme, en tous les cas, qui vous aimera, qui vous kiffera, qui vous lovera. Avec qui, il y aura beaucoup de nouvelles, il y aura beaucoup d'inattendus, il y aura beaucoup de nouvelles vraiment rapides concernant cet homme ou cette femme. Il va peut-être se dévoiler, ou elle va se dévoiler par rapport à ses sentiments pour vous, et on vous annonce avec certitude. Donc, là, il y a vraiment quelque chose de positif. Sinon, ce roi de cœur peut représenter votre papa, donc peut-être des nouvelles avec certitude de votre papa, sinon, s'il n'est plus votre papa, il vous protège de là-haut, dans tout ce qui est... enfin, tout domaine, bien évidemment, mais ça peut être aussi sur un sujet bien particulier. Bon, ben, bon, bon, oula, haha, bon, on a un as de pique, un oeuf de pique, et on a un oeuf de trèfle. Donc, là, on nous parle de nouvelles. Je vous ai dit, tout à l'heure, ça peut nous parler d'un héritage, mes amis, balance. Peut-être, malheureusement, et vous savez que la mère au lait vous dira toujours la vérité concernant les cartes, qu'elles soient négatives ou positives, donc peut-être que, malheureusement, vous avez, il n'y a pas si longtemps, que vous avez perdu votre papa. Ou alors, c'est suite, peut-être, il y a eu des problématiques par rapport à cette perte de cette personne, en tous les cas, qui vous est proche. Alors, je peux parler aussi, malheureusement, de vous, mesdames balance, ou de vous, messieurs balance, vous avez perdu votre femme ou votre mari, d'accord ? Donc, suite à un décès, il y a peut-être eu des soucis concernant un héritage, d'accord ? Concernant une somme d'argent qui est peut-être bloquée avec ce neuf de pique, mais la bonne nouvelle, si je peux m'exprimer ainsi, ça va prendre fin. Quand vous avez un as de pique, un oeuf de pique, c'est la fin d'une situation concernant des blocages dans la continuité de ce neuf de pique. Et juste derrière, vous avez le neuf de trèfle, qui nous parle de la carte du gain, de l'argent. Ça peut être dans le domaine aussi professionnel. Vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles concernant peut-être une indemnisation, si vous êtes en procédure concernant votre patron, votre patronne, les choses vont prendre fin et vous allez toucher votre argent, mes amis balance. Mais là, on peut nous parler éventuellement, et malheureusement, concernant un décès, concernant un héritage, d'accord ? On nous parle d'une sœur, d'une fille, d'une mire amie, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, et on nous parle de visuel, de face à face. Donc peut-être que justement, vous serez peut-être convié concernant lors d'une conciliation, autour d'une table, on a des nouvelles d'une sœur, elle n'est pas négative, cette fille, cette meilleure amie ou cette sœur, peut-être que vous avez du soutien, mais en tous les cas, il y aura un visuel, un face à face. Pour l'instant, on est plutôt pas mal, d'accord ? On nous parle d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère, on nous parle de joie par rapport à ça, par rapport à des inquiétudes. Donc nous avons des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère, là nous avons la meilleure amie, la fille, la sœur, donc on est bien peut-être dans un contexte familial avec cet as de chœur, mais surtout ce roi de chœur, cette dame de chœur et ce valet de chœur. Donc là, on nous parle de joie, on nous parle de joie concernant des inquiétudes qui vous tracassaient, on nous parle de retard, alors il y a quelques petits retards, quelques petits contretemps et il y a une femme qui pourrait peut-être retarder les choses. Bon, ce n'est pas négatif en soi, vous avez simplement ce 8 de pique, mais il est accompagné d'un œuf de chœur, donc là, les choses vont se décanter. Mais attention, on est bien dans une situation où il y a une femme qui pourrait déranger par rapport à cette situation. Mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que ça prend fin. L'autre cas, on va dire mauvaise nouvelle, vous pouvez apprendre un décès. Alors je n'ai pas ressorti l'as de chœur dans votre tirage, il était à côté, donc peut-être que vous pouvez bien évidemment et malheureusement, mais vous pouvez apprendre un décès, peut-être quand vous allez aller à votre travail, peut-être une collègue, un collègue ou votre patron, votre patronne, vous annonce qu'il a perdu un membre de sa famille, un être cher. Ça peut être aussi, peut-être quand vous allez chercher votre pain, votre boulangère, votre boucher, voilà, vous allez en entendre parler, d'accord ? Alors il n'y a peut-être pas trop d'impact, mais vous allez apprendre. Pour d'autres, vous pouvez aussi apprendre, alors en famille, peut-être que justement la personne, la perte de cette personne en famille a eu lieu, d'où par rapport à ces problématiques. et on nous parle aussi, vous pouvez apprendre un divorce, une séparation autour de vous, mais ça peut être votre propre divorce aussi qui prend fin, terminé, on n'en parle plus, d'accord ? Donc ça, c'est cool. On va faire les associations de cartes, j'ai deux as, donc deux as, on nous parle de trahison, faites attention à cette femme qui est là, je n'ai pas le valet de pique, donc dans un sens, tant mieux, mais j'ai bien une dame de carreau qui est là dans votre tirage, donc méfiance, prudence, d'accord ? Donc deux as, c'est ok. En roi, j'en ai que un. En dame, vous voyez, j'en ai trois. Donc trois dames, c'est réunion de discussion, je vous ai dit, il y aura une réunion, ça peut être une réunion familiale. Quatre dames, trois dames, la synonyme, c'est amitié, prudence, donc faites attention, soyez vigilants vis-à-vis d'une femme. Alors il y aura peut-être le côté positif pour une, mais pour deux, non, il y en aura une des deux qui ne sera pas bonne, donc méfiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En valet, j'en ai deux. Deux valets, ça nous parle qu'on s'inquiète, on a bien celui de pique, on est bien dans la confirmation de l'inquiétude. Ensuite, en dix, eh bien j'en ai qu'un, ok. En neuf, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, et oui, il y en a quatre, un, deux, trois, quatre, magnifique. Quatre neuf, c'est la réussite. Quatre neuf, trois neuf, c'est le gain, donc vous allez bien récupérer votre gain, vous allez bien avoir la réussite, donc ça c'est cool. Confirmation, quatre neuf, réussite, magnifique. Ensuite, en huit, on en a un, ok, et en sept, j'en ai qu'un. Ok, bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, vous avez quand même, malgré ce huit de pique et cette dame de carreau, mais ça va, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Alors, la dame de carreau, c'est une personne qui est peut-être loin de vous, mais qui va se déplacer. Comme je vous ai dit, il peut y avoir une réunion par rapport à un notaire, et on vous dit de faire attention à une jeune femme brune. On voit que vous êtes inquiète concernant un remboursement, ou vous êtes inquiète concernant des papiers administratifs. D'accord, je vais recouvrir la carte du blocage, malgré que ce n'était pas nécessairement méchant. Ouais, ben vous voyez, si, c'est confirmé, c'est bien, on a bien des gens méchants, là, qui bloquent. Mais, comme je vous disais, ça n'a rien de méchant, puisque les choses vont se décanter, et ils vont venir vous voir. Vous voyez, elle, elle se déplace, et eux se déplacent. Donc, c'est confirmation. Alors, vous en avez peut-être une qui habite loin, et d'autres qui habitent tout près de vous, ou pas très loin. D'accord ? Et on a des nouvelles d'un homme ou d'une femme, mais là, ça serait plutôt, si c'est uniquement un homme dans le domaine juridique ou administratif, et vous voyez, bingo. Donc, c'est, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de votre avocat ou votre avocate, et il y aura un nouveau départ. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal, mes amis balance. Si vous êtes en procédure, là, les choses vont se décanter. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial, les choses vont bouger. Malgré qu'il y a quand même une réunion, il y a quand même des personnes de votre famille. Ça peut être aussi une convocation dans le domaine d'une procédure, dans le domaine professionnel, avec votre patron, votre patronne, je ne sais pas, ou une responsable. Mais on voit qu'il y a une réunion autour d'une table. Et il y a la loi. Donc là, mes amis balance, et en plus, vous êtes le signe de la justice, de l'équilibre. D'accord ? Donc là, il y a des nouvelles. Mais ça peut être aussi réunion tout simplement auprès d'un avocat, auprès d'un notaire. Ça peut être aussi concernant un banquier. Mais en tous les cas, ça vous est favorable. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on a bien la carte de la loi qui vient de tomber. Donc c'est cool. Allez, on y va, mes amis balance, pour ce sentimental, pour ce mois de février 2023. Waouh, génial. Regardez, il y a un coup de chance, un nouveau départ. On peut nous parler d'un coup de chance pour une grossesse, pour celles et ceux qui attendent, qui le souhaitent. En tous les cas, il y aura un coup de chance. Mais ça peut être aussi, attention, une grossesse inattendue. Mais en tous les cas, il n'y aura pas d'impact. Là, il y aura vraiment de la joie par rapport à ça. Coup de chance dans tout ce qui est dans le domaine sentimental, si ce n'est pas une grossesse pour un nouveau départ, une nouvelle rencontre ou une réconciliation avec un ex. Ou coup de chance aussi concernant un nouveau départ dans le domaine professionnel, etc. Et ça peut être aussi un coup de chance, comme on l'a vu avec la carte de la loi et comme on vient de le voir avec Monsieur le jeu 32, peut-être un coup de chance dans le domaine d'une procédure. J'ai quoi derrière ? On nous parle de nouvelles connaissances aussi avec des amis. Peut-être que vous allez refaire connaissances avec de nouveaux amis. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, mes amis balance. On est plutôt bien. Allez, il faut que ça continue là, pour ce mois de février. Alors, on a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On nous parle de clairvoyance. Vous allez ressentir les choses et surtout, vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Cool, c'est bien ça. On va voir ce que va nous dire le dos de deck. Allez, on nous parle de contrat. Donc, il y aura bien de l'engagement avec cet homme ou cette femme. On nous parle, attention, de trahison. Mais il y a de la joie. Alors, peut-être que justement, vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Et on nous parle bien de signature de contrat. Mais peut-être que dans le passé, vous avez été trahi parce que vous voyez, juste derrière, on a la joie. Donc là, peut-être que justement, vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez que là, ça va être signé acté. Mais attention à la trahison. Vous avez cette carte de joie. C'est comme la carte du neuf de cœur, mes amis balance. Donc, on voit qu'il y a une situation. Peut-être, cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer, peut susciter de la jalousie. Rappelez-vous, on avait le valet de pique. On avait la dame de carreau quand même. On nous parle d'inquiétude, d'enfermement. Vous êtes inquiet et inquiète. Pour qui ? Pourquoi ? Mais en tous les cas, no panique. Vous avez un nouveau départ. Là, une nouvelle porte s'ouvre pour vous, enfin, pour ce mois de février 2023. Nouvelle ouverture dans le domaine sentimental. Malgré quelques petits retards, ce n'est pas méchant. On nous parle, on retrouve ce coup de chance qui est là, magnifique. On nous parle de tout ce qui est dans le domaine de la santé. Donc, vous êtes angoissé, vous êtes stressé. On l'avait vu tout à l'heure avec le 8 de pique. Eh bien oui, il y a la jalousie. Ça va vous perturber. Ça va vous perturber, mais on vous dit, laissez faire les choses. Il y a des choses qui vont se faire en temps et en heure par rapport à cette jalousie. Vous allez devoir prendre la parole. Il y a un moment donné et généralement, le signe de la balance, vous avez du caractère, mes amis. Il y aura le retour au calme. Cool. On nous parle de moyens de communication, de réseaux sociaux, sites de rencontres. On nous parle, si ce n'est pas le cas, de beaucoup d'échanges. Ça sera perçu comme un cadeau du ciel, cette rencontre. Cool. Là, je pense que toute cette jalousie va prendre fin. Le célibat va prendre fin. Les choses négatives vont prendre fin et les rêves vont pouvoir se réaliser. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Malgré que vous allez ressentir qu'il y a beaucoup de jalousie, ça va quand même vous perturber avec cette carte de santé. Ce n'est pas méchant. Alors, mes amis, balance célibataire. Vous allez bien faire une rencontre direct, vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Il y aura de la signature dans l'air. Mais direct, vous allez ressentir aussi que ça va susciter énormément de jalousie. On pourrait, pour certains et certaines amis balance, on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues concernant, même limite, à vouloir casser votre relation. Tout de suite, direct, par rapport à cette rencontre que vous allez faire, mes amis célibataires balance, il y aura quand même un enfermement. Mais on vous dit, no stress. On a cette très belle ouverture. Il y aura quand même, sur du retard, le coup de chance va arriver. Donc là, c'est comme si vous alliez rencontrer cette personne-là et vous allez stresser. Vous allez paniquer. Parce que, pourquoi ? Parce que vous allez ressentir que c'est la bonne personne. D'accord ? On vous dit bien que c'est un coup de chance. Ok ? Mais, ce coup de chance, on voit tout de suite, il va y avoir un impact. Il y aura de l'angoisse. Il y aura du stress. Parce que, peut-être que dans le passé, on a déjà cassé votre relation, où il y a eu des histoires. Et ça n'a pas pu marcher. Et là, hop, rebelote. Charlotte, ça recommence. Jalousie. On vous dit, laissez faire les choses en temps et en heure. Les choses vont se dissiper. Mais, comme vous avez du caractère, vous n'allez pas laisser longtemps les choses se faire. Vous allez devoir prendre la parole. Vous allez prendre cette parole. Et on vous dit qu'il y aura le retour au calme. Il y aura beaucoup d'échanges vis-à-vis de cet homme ou cette femme. Ce sera perçu comme un cadeau du ciel, cette rencontre-là. Et on mettra fin à tout ce côté négatif. Et vous allez pouvoir enfin réaliser vos rêves. Malgré ce petit serpent qu'on retrouve là. Vous voyez, il y a la carte de la jalousie, il y a la carte du serpent. Et là, on a la carte du serpent. Donc, zen, mes amis, balance. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. On voit que cette relation, elle est bonne. Vous ressentez que cet homme ou cette femme est bon pour vous. Vous ressentez que c'est la bonne personne, mes amis, balance. Il y a un nouveau départ. Mais on voit que ça vous tracasse. Dévis direct, elle est en dominant. La carte de l'enfermement. On vous dit sur du retard, vous allez réaliser que c'est vraiment un coup de chance d'être avec cette personne-là. Mais on vous dit que tout de suite, enfin tout de suite, quelques temps après, vous allez ressentir de la jalousie et ça va vous impacter. D'accord ? On vous dit chaque chose en son temps. Mais comme je le répète, vous avez du caractère. Vous allez prendre la parole. Il y aura le retour au calme. Il y aura beaucoup d'échanges avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. et vous allez ressentir que c'est perçu comme un cadeau du ciel. Tout ce qui était négatif, hop, c'est la fin. On n'en parle plus et les rêves vont pouvoir se réaliser. Cool. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couplet, que tout va bien, on nous parle qu'il y a quand même un petit peu d'enfermement. Vous êtes un petit peu stressé, angoissé. Peut-être la peur de vous dire, oui, mon mari va me quitter, ma femme va me quitter. Là, on vous dit, no stress, il y a une très belle ouverture. Or, peut-être qu'il y avait un petit coup de mou, comme on dit, dans un couple, ça arrive. Il y a des hauts et des bas. Et là, peut-être que vous êtes au plus bas. Mais, le couple va repartir. On nous parle sur du retard. Vous allez vraiment réaliser que non, ce n'est pas possible. Votre mari, il ou elle, vous aime, votre femme aussi. Mais, on voit qu'il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait des gens autour de vous. Ça peut être votre famille, ça peut être votre belle famille. Vous lancez des petits pics. Voyez ? Des petits pics à vous faire psychoter. Zen, on vous dit, dans le temps, vous allez prendre votre prise de parole. Vous allez remettre, recadrer les choses au clair. Il y aura le retour au calme. Beaucoup d'échanges avec votre homme ou votre femme. Ça sera perçu. Et vous le savez que ça a toujours été l'homme ou la femme de votre vie. Et ça mettra fin, une fois que vous avez pris la parole, à tout ce qui est négatif. Et enfin, les rêves se réalisent. Alors, peut-être que vous avez toujours ressenti, du côté de votre famille, que, sinon, jamais trop c'était votre mari ou votre femme. Ou vice-versa. Mais, on voit qu'il y a du soutien. Malgré que vous êtes un petit peu inquiets ou inquiètes. C'est normal. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer. Alors là, on voit que vous cogitez, mes amis, balance. On a l'enfermement. Mais, une fois que le divorce, la machine va se mettre en place, il y aura, une fois que le divorce sera terminé, une belle ouverture. Il y aura peut-être des choses qui seront retardées. Mais, on vous dit qu'il y aura un coup de chance, une fois que vous allez divorcer. On voit que ce divorce vous impacte, parce que vous sentez qu'il y a des gens pas très sympathiques. Ça peut être votre belle famille. Votre famille, ils vont peut-être pas comprendre pourquoi vous divorcez. Mais, on vous dit, en temps et en heure, vous allez devoir et vous allez prendre la parole. Pour les recadrer. On vous dit, il y aura le retour au calme. Il y aura beaucoup d'échanges. Et, on vous dit que ce divorce, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. On voit bien que ça prend fin et vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Tranquillou, tranquillou. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, mes amis, balance. On nous parle d'enfermement. On voit que, ben oui, vous cogitez. Parce que vous êtes dans l'attente de cet homme, de cette femme. Vous ne pouvez pas le voir ou la voir comme vous voulez. Vous êtes toujours dans l'attente. On a quand même cette très belle ouverture. On vous dit, sur du retard, il y aura un coup de chance qui vous arrivera. Mais, on voit que vous êtes un peu et beaucoup impacté. On voit que vous êtes angoissé. Vous êtes stressé. Alors, est-ce que vous en avez déjà parlé autour de vous ? De cette relation secrète, triangulaire. Ça peut susciter de la jalousie. Vous pouvez entendre des choses négatives. Donc, on vous dit qu'à un moment donné, plus vous allez avancer, plus que cet homme ou cette femme va vous prouver son amour. Et, à un moment donné, vous allez devoir prendre la parole. Il y aura le retour au calme vis-à-vis de ces gens jaloux. On voit qu'il y a de la correspondance, moyen d'échange avec cet homme ou cette femme. Et, on vous dit bien que vous ressentez cet homme ou cette femme. C'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Et, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Et, tout sera terminé. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire. Et, on termine. Pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On a la carte du retour. Alors, on voit que vous cogitez. On voit que quand il ou elle va revenir, mes amis balance. Alors, certes, vous n'êtes pas bien. Vous allez être dans le stress, la peur, l'angoisse. Mais, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Vous remettez cette relation, on va dire, avec votre ex en marche. On vous dit qu'il y aura sur du retard. Que ça sera, vous allez réaliser que c'est un coup de chance qu'il ou elle soit revenu. Mais, on voit que ça vous bouffe de l'intérieur. Ça vous mange de l'intérieur. Parce que vous ressentez qu'il y a des gens hypocrites autour de vous. De votre famille. De votre belle famille. Parce qu'ils vont voir vous remettre ensemble. Ils ne vont peut-être pas comprendre. Donc, on vous dit dans le temps, vous allez recadrer tout ça, mes amis balance. Il y aura le retour au calme. Il y aura bien le retour de l'ex. Il y aura beaucoup d'échanges avec lui ou avec elle. Vous savez que son retour, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Et, terminez les ragots. Et, vous allez pouvoir enfin réaliser vos rêves avec cet ex qui revient dans votre vie. Donc, c'est tranquillou, tranquillou. Bon, ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, c'est été fluide. Moi, j'aime bien quand c'est fluide. Parce que ça va plus vite. Ben oui. Oh, voyons. Allez, tirage sentimental pour ce mois de février 2023 avec un complément d'information avec monsieur l'oracle de la Sibylle. Oh, regardez, vous avez cet homme qui est protecteur ou cette femme. Vous inversez. On a la protection de là-haut. Et regardez, on a le deux de cœur. Et là, on a la maison de campagne. Alors, le deux de cœur, c'est la belle réussite. Ça, c'est cool. C'est les rêves qui se réalisent. Et on a la maison de campagne. Donc, vous voyez, vous êtes tous les deux. Donc, vous allez pouvoir enfin réaliser vos rêves, comme je vous ai dit. Donc, ça, c'est magnifique. Et vous avez cette belle réussite avec cet homme ou cette femme. Vous avez un magnifique tirage, mes balances. Je crois que c'est vous le mieux. Il nous restera les béliers. Ah non, je veux que les béliers, ce soit bien quand même. Oh, 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 c'est mon signe. Il reste les béliers et les poissons. Oh, quand même. On a des béliers doux. On a ce moyen d'échange. On s'échange. On est là. On a l'as de cœur. On l'avait vu tout à l'heure en Dodec. Il revient là. Donc, on se projette. On a la maison. On a le foyer. Pour d'autres, ça peut être... Vous avez fait une demande, mes amis, balance de logement. Hop, c'est bon. Vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous êtes en train de visiter. On l'avait vu aussi. Des appartements, des logements. Hop, c'est bon. On a quoi derrière ? Bah oui, vous avez la victoire. Oh, c'est magnifique. Regardez. On a la victoire. C'est beau. On a un 5 de trèfle. C'est le succès dans tout. Succès dans le tout. Bon, on en est quand même contrarié. On a un 9 de carreau. On l'a vu tout à l'heure. Contrarié, mais vous allez recevoir des nouvelles. Alors, vous voyez, contrarié, parce qu'on a la carte du voleur. La carte du voleur, vous savez, c'est l'homme qui vient chercher des choses et hop, il s'en va. Il ne fait pas de bruit. Généralement, il ne fait pas de bruit. Sauf que s'il peut faire du bruit, s'il a marché sur quelque chose ou il fait tomber quelque chose. Mais là, vous voyez, il vient, il est là, elle est là, il n'est pas là. Vous voyez ? Et ça, ça vous contrarie. Et là, regardez. Vous êtes loin de... Enfin, là, ça va être une contrariété temporaire parce que là, on a la carte de Cupidon, on a l'amour. Donc là, mes amis, balance, hein. Il ne faut pas exagérer. On a un 6 de cœur. C'est la rentrée d'argent. C'est la réconciliation. Mais c'est surtout les sentiments partagés. Donc, cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer, il ou elle vous aime. Ce n'est pas beau, ça ? On va ressortir un petit peu, on va recouvrir un petit peu la carte de la contrariété. Parce que oui, il ou elle vous donne des messages, des nouvelles, mais peut-être que vous ne le voyez pas assez. Mais c'est rien, vous allez le voir. Ne vous inquiétez pas. On a quoi, là ? Alors, peut-être que vous allez vous confier avec une amie sincère. Vous avez une amie proche qui est sincère, vous pouvez lui parler et ça, c'est cool. Allez, on termine avec le père Papus. Tirage général et sentimental pour ce mois de février 2023, mes amis balance. Et franchement, vous avez un magnifique tirage, que ce soit le sentimental et tout. Oh, il y a quelque chose qui se termine. On avait l'as de pique, le neuf de pique. On a le mot clôture. Donc, tout ce qui est... Là, il y a quelque chose qui va se terminer. Et on nous parle d'un signe du mois de janvier. Mais on nous parle d'une situation du mois de janvier. Mais en tous les cas, ça va être clôturé. Et là, j'ai quoi ? Alors là, on nous dit bien que vous avez des amis. Il y en a. Là, tout à l'heure, on avait sorti l'ami sincère. Mais faites attention quand même, parce que vous avez quand même des faux amis. Là, on nous parle d'amis inutiles, de faux amis. Ça peut nous parler dans le domaine aussi familial. On nous parle d'un signe du mois de septembre. Et on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre, mes amis balance, par rapport peut-être à une déception. Vous allez être peut-être déçus de parents, de beaux-parents. On l'a vu tout à l'heure dans M. l'oracle des miroirs. Vous serez déçus, des gens autour de vous, peut-être dans le domaine sentimental. On ne va peut-être pas accepter cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer ou le retour de l'ex. Mais on a un 2DP. Le 2DP, quand il est à l'endroit, on nous parle de confusion. On a les fesses entre deux chaises. C'est de l'indécision. On refuse de voir les choses. Là, il est à l'envers. Donc là, vous n'allez pas hésiter à clôturer des personnes qui sont inutiles dans votre vie. Et là, on a un 4D Denis à l'envers. Le 4D Denis, quand il est à l'endroit, on nous parle de stabilité, de contrôle des finances. On peut nous parler dans le domaine sentimental d'une personne radine qui ne s'exprime pas. Mais comme il est à l'envers, le 4D Denis, peut-être que justement, cet homme ou cette femme va vous dévoiler ses sentiments. Et ça, c'est cool. Et c'est ce qu'on a besoin. Ah, tiens, sûrement. Bon, j'ai fait la coupe, oui. Maintenant, il me faut trois petites cartes. OK. Ah, ça jacasse. C'est normal, ça jacasse tout le temps. On a l'amoureux. Oh, il y a des décisions à prendre. Il y en a qui sont peut-être dans des indécisions, là, en ce moment, qui cogitent, qui n'arrivent pas. Ils sont peut-être partagés entre deux personnes. Hommes, femmes, femmes, vous mettez, vous inversez. Peut-être que vous êtes avec votre mari et voilà. D'accord ? Donc ça, ça peut nous parler pour les triangulaires. On a un signe du taureau du mois d'avril. On a l'arcane majeur, l'amoureux. Et comme je vous disais, l'amoureux, c'est l'incertitude. On se pose, on réfléchit. Donc là, il y aura des décisions à prendre. D'accord ? Dans toute situation. Là, vous avez peur qu'avec cet homme ou cette femme dans le domaine sentimental, on a un 5 de coupe, mais à l'envers. Vous avez l'impression, vous avez peur que ce soit de faux projets. Alors, le 5 de coupe, quand il est à l'endroit, on parle de regret, de déception. Si vous êtes triste, vous êtes négative, là, il est à l'envers. Donc tout ce qui est, on va dire, négatif pour vous, vos peurs, vos craintes, vous le basculez à l'envers. D'accord ? Parce que là, j'ai le 5 de coupe à l'envers, pas à l'endroit. Comme je le répète, le 5 de coupe, quand il est à l'endroit, on nous parle de regret, de déception. On est triste, on est négatif ou on est négatif. Là, on nous parle d'un signe du mois de juillet. Donc peut-être dans le domaine sentimental de cette personne qui est au mois de juillet. ou d'une période, peut-être, si c'est dans le sentimental, vous avez rencontré cette personne-là au mois de juillet. Mais là, vous avez peur que cet homme, vous voyez, on l'a vu avec la carte du voleur, il vient, elle vient, elle n'est plus là, voilà. Mais on vous dit, no stress, vous avez la carte de l'or. L'or, c'est, vous savez, c'est mieux que l'argent, ça a plus de valeur. Donc il y a quelque chose de riche qui est là. On a un 5 de bâton. On vous dit d'écouter votre intérieur, mais surtout votre cœur, si vous sentez que c'est la bonne personne. On l'a vu avec la carte de clairvoyance. Et on nous parle d'un signe du mois d'avril. J'ai ce 5 de bâton à l'endroit. Et voyez le 5 de bâton quand il est à l'endroit. On nous parle de confusion, on bouillonne, on ne sait pas ce qu'on veut, on a peur. Donc n'allez pas, et on vous recommande d'être discret, discrète, puisque là, nous avons la carte des caquets. Et on a un signe du mois de mai, on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de quoi ? On se défend. On est prêt, même vis-à-vis de l'ennemi. Donc là, ça pourrait jaser, on pourrait vous critiquer vis-à-vis de cet homme ou cette femme que vous avez rencontrée ou venez de rencontrer. Alors ça peut être le retour de quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Et ça correspond au tirage que je viens de vous faire. Mais pour certains et certaines, j'ai quoi derrière ? Oh, vous avez le monde. Eh, cool. Les amis, balance, vous avez du bol. Franchement, vous avez le soleil et vous avez la réussite. Donc là, toute décision que vous allez prendre, dans n'importe quel domaine, vous avez la réussite. Donc comme ça, mais il y aura des décisions à prendre. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tirage général et sentimental pour ce mois de février 2023 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous, mes amis balance. Et on se retrouve le mois prochain, ok ? Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye.